Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une stratégie qui va vous aider à répondre à des questions après avoir lu un texte. Pour vous montrer, je vais vous faire un exemple en vous lisant ce texte qui s'appelle Dino et il y a des questions. Alors la première chose que je vais faire, ça va être de lire le texte pour être sûr de bien le comprendre. Dino est un dinosaure assez bizarre. Il a un long cou de girafe, d'énormes yeux verts, des pattes d'éléphant et une queue en tire-bouchon. Son pelage est rayé comme celui d'un zèbre. Dino aime se promener dans les bois. Il cherche des friandises oubliées par les humains. Il adore les suçons mauves, les cornets de sucre et les biscuits aux brisures de chocolat. Alors maintenant que j'ai lu le texte, au moins une fois, je vais aller voir les questions. Puis après ça, je vais retourner dans le texte pour trouver les réponses. Alors la première question, quel est le mets préféré de Dino? Je ne vais pas regarder les réponses tout de suite, je vais aller voir dans le texte pour être sûr d'avoir les bonnes réponses. Parce que je cherche de la nourriture. Alors je vais retourner. Moi, je sais qu'on parlait de nourriture, je me souviens, il parlait de friandises. Alors je vais retourner dans le texte. Dino aime se promener dans les bois. Oh, il cherche des friandises. Alors là, je vais identifier, j'ai trouvé ce mot-là, je vais le surligner. Alors il y a friandises, oublié par les humains. Il adore les suçons, les cornets de sucre. Alors je vais surligner les mots importants. Puis je ne surligne pas toute la phrase parce que ce n'est pas important. Je ne veux pas faire un dessin, je veux surligner les mots qui sont importants. Alors ces mots-là vont me permettre de répondre à la question numéro 1. Puis moi, j'aime bien mettre un petit numéro qui me permet de revenir après si je veux revoir mes réponses. Fait que là, j'ai mes éléments de réponse. Friandises, suçons, cornets, biscuits. Puis je vais aller voir les choix de réponses. Quel est le mets préféré de Dino? Les pâtisseries, les sucreries, les sandwiches et les fruits. Bien je sais que ce n'est pas les fruits et les sandwiches. Puis si je regarde les réponses, cornets, suçons, biscuits, friandises, hum, je ne suis pas mal certaine que les mets préférés de Dino, c'est les sucreries. Parce qu'il y a beaucoup de bonbons dans ce qu'il aime. Alors là, j'ai répondu à ma première question. Puis je vais aller faire la même chose pour la deuxième question. La deuxième question, nomme quatre animaux auxquels Dino ressemble. Je vais aller voir dans le texte. Je me souviens que dans le premier paragraphe, on nommait plusieurs animaux. Je vais aller chercher un surligneur. Moi, je vais changer de couleur pour que ça soit plus simple à voir. Puis je vais aller trouver les animaux dont on parle. Dino est un dinosaure assez bizarre. Il a un long coude de girafe. Oh, alors il ressemble à la girafe. Il a d'énormes yeux verts, des pattes d'éléphant. Alors il ressemble à l'éléphant. Et une queue en tire-bouchon. Et là, la queue en tire-bouchon, ça ne me dit pas c'est quel animal. Mais moi, je sais que le cochon a une queue en tire-bouchon. Fait que je vais surligner ça parce que ça va m'aider à me rappeler c'est quel animal. Son pelage est rayé comme celui d'un zèbre. Oh, alors le zèbre, c'est ça. Alors moi, j'avais quatre... On me parlait de quatre animaux. Si je regarde ici, j'ai un, deux, trois, quatre. Fait que là, j'ai trouvé les quatre éléments qui vont me permettre de répondre à la question 2. Puis encore une fois, je vais mettre un petit 2 qui va me permettre de me rappeler si jamais je dois retourner dans le texte et revoir mes réponses. Et là, ici, nomme quatre animaux auxquels Dino ressemble. Je vais aller écrire ma réponse. Je ne vais pas juste écrire girafe, éléphant, cochon et zèbre. Je vais faire une phrase complète qui va permettre de donner une réponse de manière détaillée. Alors, Dino ressemble à une girafe, un éléphant, un cochon et un zèbre. Alors, j'ai fait... J'ai laissé ma réponse avec une phrase et j'avais trouvé mes informations dans le texte. Et c'est la chose que tu dois faire à chaque fois que tu dois répondre à des questions. Donc, je vais te montrer maintenant... Je t'ai fait deux exemples. Je vais te montrer vraiment chaque étape que tu dois suivre quand tu réponds à des questions après ta lecture. La première chose qu'il faut que tu fasses, il faut que tu trouves les mots de questions, les mots importants. Qui, où, quand. C'est souvent les premiers mots dans les questions. Ça va te permettre de trouver ce que tu cherches. Est-ce que tu cherches de la nourriture? Est-ce que tu cherches une personne? Est-ce que tu cherches un endroit, une couleur? Alors, ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut que tu ailles dans le texte trouver l'information importante. Puis là, tu peux faire... Moi, je l'ai surlignée avec un surligneur. J'aurais pu la souligner avec mon crayon. J'aurais pu l'encercler. Il faut que tu trouves la façon de la montrer dans le texte. Ensuite, il faut que tu identifies la réponse dans le texte, ailles la chercher pour trouver les bonnes informations pour répondre à la question. Puis ensuite, il te reste à répondre à la question en faisant une phrase, comme moi j'ai fait en faisant des phrases complètes, pour que ce soit plus clair et plus simple à lire. Mais quand tu fais ces trois éléments-là, interpréter la question, trouver ce qu'on cherche, trouver l'information et répondre à la question, bien, tu donnes des bonnes réponses claires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !